bonjour à tous bienvenue pour un nouveau tutoriel avec le langage python pour suivre cette vidéo je vous invite avant tout à avoir vu sur les séances donc sur le cours tout ce qui est en rapport avec la programmation objet donc la création de classes les méthodes des classes les objets tout ça et notamment la séance 18 sur les dictionnaires puisque nous allons parler un petit peu de tous ces concepts là dans ce tutoriel donc il est nécessaire bien évidemment que vous les ayez vu avant de poursuivre cette vidéo n'hésitez pas à revenir sur les cours et ensuite retrouver ce tutoriel par la suite histoire de bien comprendre tout ce que je vous expliquer aujourd'hui nous allons parler du coup d'un concept alors il n'est pas propre forcément langage python on peut le retrouver dans d'autres langages également bien évidemment il s'agit d'introspection l'introspection alors c'est un terme assez vague assez qui englobe en fait tout un tas de choses et si je veux être si je lui donner une définition on va déjà ouvrir ça mais je vais en parler de façon un petit peu après il s'agirait en réalité de d'examiner un objet vous savez qu'en piton puisque je prends cet exemple là ce que c'est un petit peu le thème de la vidéo tout est pratiquement objet d'accord sauf accepter les mots clés les opérateurs ce genre de choses donc les petits détails comme ça mais sinon tout est objet même quand vous créez une simple petite variable où vous mettez un nombre dedans par exemple une variable âge égale quelque chose vous créez en réalité un objet de classe int d'accord donc vraiment tout est objet au niveau des données qu'on manipule de cette manière du coup il y a un concept qui peut avoir son intérêt qui s'appelle l'introspection et qui va consister en fait en l'analyse d'accord on va examiner en fait ces objets tout simplement pour savoir basse qu'ils représentent d'accord qu'est ce que sont ces objets et qu'est ce qu'ils proposent comment ils fonctionnent d'accord qu'est ce qu'ils font tout simplement donc ça peut être par exemple à leurs méthodes leurs attributs les fonctions de savoir un petit peu qu'est ce qu'ils proposent comme service qu'est ce qu'ils nous permettent de faire alors dans cette vidéo et ça c'est on va dire assez changeant par rapport à d'autres vidéos en général je vais pas forcément vous expliquer l'utilité de l'introspection tout simplement parce que selon votre niveau actuel dans ce langage vous n'arrivez pas forcément à en voir l'utilité ou alors à comprendre et je préfère que ça vienne de vous naturellement sert pour moi c'est mieux que vous suivez cette vidéo vous voyez un petit peu les explications et les différentes méthodes que je vais vous montrer et que par la suite dans pas par votre curiosité dans votre apprentissage dans les expériences les tests que vous ferez avec le langage vous puissiez nature naturellement comprendre d'accord et trouver des raisons et voir un petit peu l'utilité de justement tout ce phénomène que l'on appelle l'introspection d'accord qui consiste encore une fois à analyser des objets voilà donc je vais pas vous dire ça sert à ci ça sert à ça c'est super utile dans si dans ça ce serait assez vague malheureusement donc je pourrais pas vous donner une explication à suffisamment clair pour ça donc je préfère vous laisser trouver vos raisons de manière naturelle par l'expérience par la pratique donc dans cette vidéo comme vous voyez on va aller très vite j'ai défini pour gagner du temps évidemment une classe donc j'ai créé une classe d'objets d'accord tout simplement qui définit un objet utilisable dans un jeu vidéo vous avez l'habitude avec moi je prends souvent des exemples qu'on pourrait tirer d'un jeu vidéo parce que c'est toujours très parlant en général c'est quelque chose qui voilà qui que tout le monde comprend bien donc c'est suffisamment clair j'ai mon constructeur donc pour l'initialisation de mon objet donc d'une instance qui va prendre aucun nom la catégorie de l'objet une petite description et sa valeur donc la valeur ce qu'on s'en fiche c'est juste comme ça pour avoir un code sur lequel travailler ça pourrait être le prix d'achat le prix de vente peu importe donc là où la valeur qu'il coûte et on a ensuite une petite méthode que j'ai fait donc tout string qui va tout simplement afficher un peu toutes les infos de notre objet d'accord donc le nom pareil va afficher son son type elle va afficher sa petite description son prix d'achat moi j'ai décidé que c'était un prix d'achat et voilà donc très très simple au niveau du code dans la partie principale on crée une instance de cet item d'accord de cet item donc on crée notre objet et on l'affiche tout simplement avec la fameuse méthode tout ce truc voilà avec la petite représentation ici personnelle personnalisée pour avoir quelque chose d'un peu plus propre donc par défaut si je teste mon code on va voir un petit peu ce que ça donne on voit ceci d'accord donc pas de problème j'ai instancié mon objet j'affiche des informations tout ça voilà alors ça ça va être pour plus tard on va faire une petite parenthèse sur certaines choses encore une fois je vais vous montrer quelques petites manières de faire de l'introspection en python c'est pas tout parce que encore une fois c'est tout un domaine très vaste d'accord on pourrait voir énormément énormément de choses on pourrait en parler pendant des heures on pourrait en écrire des livres pas pour des quantités pas possible sur l'introspection moi je vais partir sur des choses assez standard assez courante d'accord qu'on le retrouve assez souvent et libre à vous si ça vous intéresse vraiment d'aller beaucoup plus loin de regarder dans les documentations officielles pour trouver quelque chose d'encore plus étoffé et encore une fois d'être autonome d'accord d'avoir cette autonomie là de chercher par vous même la suite si vous voulez en savoir plus la première chose et vous avez peut-être sans vous en rendre compte déjà fait de l'introspection en quelque sorte c'est l'usage de la fonction help je vous en ai parlé dans des vidéos sur le cours progressif vous en avez parlé c'est une fonction qui permet d'avoir tout simplement l'aide d'accord des informations sur une donnée donc là moi je vais faire une chose très simple alors est-ce que je peux le faire je vais mettre ce code à part d'accord exceptionnellement on verra dessus après ce que je veux pas non plus que ça complique les choses qu'est on verra je vais créer une variable je sais pas si on aura quelque chose de suffisamment clair en fait par rapport à l'explication que je vais vous donner comme ceci on va faire un help d'accord donc comme ceci de âge donc je fais ceci donc là on a pas mal d'informations d'accord il nous met donc la page d'être si vous voulez d'un int object donc tu as un objet entier c'est effectivement le cas donc vous voyez même si on a juste fait une variable âge où on a mis la variable la valeur 14 on a en réalité comme vous voyez ici créer un une instance de la classe int d'accord donc on a pas mal d'informations comme ça on a stocké une valeur d'accord entière qui est ici 14 donc voilà le la page d'aide alors on doit pouvoir aller à la suite voilà il ya beaucoup d'informations je passe là dessus comme vous voyez ici on a du coup pas mal d'informations qui concerne la classe d'accord manipuler ici donc la classe int qui a été utilisée pour créer cette variable âge donc tout ça c'est l'introspection on se renseigne en réalité sur l'objet cercle là qu'est ce que c'est cet objet âge en fait qu'est ce qu'il est et bien là on voit que c'est un entier d'accord qui a été instancié et comme vous voyez ici à l'écran on a du coup pas mal de petites méthodes spéciales donc ça c'est pareil pour tout ce qui est méthode spéciale il y a un tutoriel qui est déjà publié sur la chaîne donc dans la même playlist que là où vous êtes la playlist des tutoriels en python vous pouvez trouver une vidéo sur tout ce qui concerne les méthodes spéciales donc si vous savez pas ce que c'est n'hésitez pas à aller voir le tuto également en parallèle comme ça ce sera beaucoup plus clair donc on a beaucoup 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 d'informations et je vais pas tout passer parce que sinon on va en avoir pas mal voilà et du coup des informations qui peuvent être assez intéressantes maintenant bon on va le faire parce qu'après tout on a créé un objet autant que ça serve à ça on va le faire sur ça help2it1 donc item1 voilà et là vous voyez qu'on a des informations regardez il me met alors bon là il gère pas les accents l'encodage ici pour la page d'aide mais c'est pas grave il me met donc évidemment la classe que j'ai créé la doc string donc la petite info que j'ai mis ici comme vous voyez ça va pareil on en a parlé dans des vidéos précédentes dans le cours donc je reviens pas dessus et l'initialisateur donc un constructeur tout simplement ici et la méthode to string d'accord on voyait pas mal d'informations mais on retrouve également comme vous voyez ici d'autres petites choses que j'ai pas forcément écrites mais ça on va y revenir juste après donc ça c'est la base d'accord help c'est une fonction et j'en avais déjà parlé qui va prendre un objet donc une donnée en paramètres et qui va vous donner un petit peu toutes ces informations d'accord c'est un peu l'aide qui va concerner une un objet une fonction ou plein de choses qu'on peut même le faire sur les modules vous pouvez juste faire ça help module donc ça bon même si j'aurais pu le laisser mais bon pour éviter d'alourdir l'affichage voilà il va vous afficher toute la liste des modules que j'ai moins installé sur mon pc donc ça peut être un peu long parce qu'il y en a beaucoup voilà et on a tout un ensemble de modules on voyait qu'un a pas mal un piton est assez fourni par défaut bon même s'il ya je crois pas il game ou enfin quelques modules que j'ai installé en plus sinon il ya tous les modules de les modules pardon de base donc ça fait pas mal de petites choses donc c'est vraiment très pratique et c'est la base de l'introspection c'est savoir se renseigner sur une fonction un objet un module en particulier ce genre de choses je peux taper par exemple je veux des infos sur le module maths et ben je vais taper ceci normalement voilà il faudra peut-être pas que je le met entre guillemets si c'est bon il va le prendre comme ça donc c'est bon voilà et vous voyez que là j'ai toutes les informations avec la liste des fonctions disponibles bref c'est un vrai manuel tout simplement un manuel d'aide en fait sur pas mal de choses pour se renseigner sur différentes données en piton donc c'est la base c'est quelque chose que vous avez déjà sûrement utilisé sans vous rendre compte que vous faisiez de l'introspection mais c'est pourtant comme ça que ça s'appelle on va maintenant aborder un autre point qui est un autre un module que vous avez sûrement utilisé aussi qu'elle module 6 le module 6 c'est le module comme le veut le nom pour le système d'accord donc il s'appelle comme ceci je vais vous l'écrire en ici s'appelle import 6 de cette manière ce module là par appareil il a pas mal de fonctions pas mal de propriétés qui peuvent être utilisées dans votre programme pour faire des choses liées au système on peut par exemple afficher la version de piton on peut afficher les arguments qu'on utilise par exemple en ligne de commande quand on si jamais on veut exécuter notre fichier avec des arguments à la suite pour ceux qui notamment suivent le langage c'est vous avez peut-être vu mon tutoriel sur les arguments de la fonction main arcs et arc v ça vous dit peut-être quelque chose eh bien c'est ce principe là c'est des choses qu'on peut retrouver dans ce module dans ce module là on peut également bien évidemment avoir le système d'exploitation sur lequel vous retournez et quelques fonctions ou méthodes par exemple pour quitter le programme ce genre de choses voilà donc à pas mal de petites choses intéressantes pareil si jamais vous avez petite curiosité pour voir vous pouvez simplement faire ceci et on trouve pas mal de petites informations par défaut d'accord donc je vais passer rapidement voilà on a vu arc v la path module etc std in voilà on voit pas mal d'informations plus ou moins intéressante selon le cas vous voyez ici par exemple si vous tapez version info ça va vous retourner un tuple de la version de piton par exemple donc à pas mal de petites choses comme ça intéressante qui sont à voir et qui peuvent éventuellement vous servir donc pour ça je vous avais dit je voulais pas vous expliquer forcément l'intérêt que ça peut avoir de faire l'introspection quelle utilité ça parce que je suis sûr qu'il y en a au moins la moitié parmi vous en ce moment vous n'êtes pas forcément de l'utilité que ça peut avoir donc c'est pas grave vous reviendrez dessus un jour ou l'autre de toute façon dans votre voilà dans votre pratique du piton et à un moment donné vous en aurez l'utilité et à un moment donné où vous verrez effectivement à quoi ça peut servir de d'analyser d'examiner des objets moi c'est pas mon rôle exceptionnellement dans cette vidéo je suis pas là pour entre guillemets vous vendre le truc je suis juste là pour vous le présenter et vous laissez après naturellement de manière autonome à trouver une utilité à tout ça parce que ça restera encore assez vague assez abstrait pour le moment surtout si vous démarrez avec le langage piton donc voilà pour ce module donc le petit module 6 n'hésitez pas à vous renseigner dessus il y aura peut-être où il y aura qui a peut-être même déjà tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo un tuto sur ce module là en particulier pour présenter quelques petites choses mais suite en tout cas voilà moment où j'enregistrerai cette vidéo il n'y était pas et je vous en ai parlé brièvement ici et ce sera suffisant en tout cas on va du coup pouvoir aborder donc voyez que je traîne pas trop je traîne pas trop longueur quand même puisque je partir après sur des choses un peu plus intéressant sur quelques fonctions et des attributs qui vont ici être beaucoup plus beaucoup plus parlant par rapport à ça on va se renseigner sur nos objets donc c'est pour ça que j'ai créé cette classe là parce que je voulais qu'on le fasse sur quelque chose à nous et pas sur une classe forcément native de piton qu'on puisse travailler directement là dessus alors je vais remettre lui pour le moment ça bon pour le moment je peux pas forcément pas forcément besoin de l'afficher tout de suite on verra donc on crée notre instance pas de souci et on va avoir une fonction qui s'appelle la fonction de dire d'accord d'hier tout simplement je vais écrire de toute manière après donc ya pas de souci cette fonction elle va prendre en paramètres un objet toujours pareil elle va vous renvoyer un dictionnaire c'est pour ça que je veux que je vous disais en début de vidéo qu'il faut avoir vu la séance 18 sur le dictionnaire pour savoir de quoi je parle c'est le minimum quand même est une liste donc tout simplement faire un dictionnaire pardon va faire attention aux mots ça renvoie un dictionnaire pas une liste parce qu'il ya les listes en piton également de ces attributs et méthode donc justement ben non on va le faire d'accord on va faire un print dire je crois qu'il faut le prix n'est ce que si je fais que dire il va pas me l'afficher dire de hit 1 vous voyez je le fais voilà dire de hit 1 donc mon objet et j'affiche tout ça elle a regardé tout ce que ça affiche on retrouve tout un tas et ça ça va parler à ceux qui ont vu mon tuto sur les méthodes spéciales justement des méthodes spéciales lower van lower equal etc new il ya qu'il ya quoi aussi à des l'attribut voilà tout ça ici voilà donc pas mal de méthodes spéciales on paraît aller voir le tuto qui concerne ça si jamais vous savez pas de quoi je parle et on retrouve bien évidemment catégorie cause value description name et la fameuse méthode tout string donc tout ce que j'ai noté en tant qu'attribut et méthode personnel donc personnalisé pour l'objet ici donc la classe est définie dans ce dictionnaire et on a pas mal de choses par défaut qui sont mis de toute façon pour tous les objets que vous allez créer en piton donc ça c'est pas vous qui décidez de le mettre ou non c'est mis par défaut et on va on va en utiliser quelques-uns puisqu'ils vont nous servir justement pour faire de l'introspection donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce dictionnaire là donc vous pouvez le faire sur plein de choses même si vous créez pas à garder cet objet là vous pouvez sans problème faire un dire deux mois finalement créer une variable quand même ça va bien comme tout à l'heure on va faire voilà une tégueur hop et regardez vous voyez que même pour une simple variable qui du coup devient un entier on a effectivement pas mal de méthodes spéciales et on retrouve également des attributs et des méthodes voilà donc on peut voir pas mal de petites choses qui ont également leur utilité donc on peut se renseigner sur un entier on peut savoir du coup qu'est ce qu'il propose et qu'est ce qui va nous permettre de faire donc ça c'est l'introspection encore une fois ça nous permet d'examiner un objet de l'analysé de le décortiquer en fait pour voir un petit peu ce qu'il propose qu'il contient les services qu'il peut nous donner et qu'est ce qu'il est tout simplement son identité ce que c'est quand même une chose importante je pense avant tout voilà alors justement puisqu'on parlait d'identité je vous présenter un attribut assez spécifique qui détermine tout à fait l'identité de notre objet alors je sais pas si là on va voir le nom je regarde rapidement ce qu'il y en a quand même beaucoup donc c'est il ya vite fait de laisser passer à ce qu'on le verra on ne verra pas a priori bon alors je l'ai passé même peu importe on va pas perdre de temps donc je vais vous montrer un attribut en particulier d'accord donc là je crée mon objet je vais vous faire ça on va faire un print de cet attribut là donc vous voyez je mets un double underscore 1 et 2 c'est important comme pour le unit vous avez dû remarquer comme ça qu'il ya des méthodes spéciales ou des attributs spéciaux qui ont toujours un double underscore avant et après donc ça c'est pour que ben voilà vous puissiez comprendre que ça vient de piton c'est pas des choses que nous on fait c'est une convention pour des choses réservées à piton donc les méthodes spéciales ou ici un attribut vous voyez que c'est pas une méthode et on va pouvoir du coup afficher quelque chose donc on va regarder ce que ça donne et il affiche main pourquoi il affiche main mais ça j'en avais déjà expliqué j'en avais déjà pardon parler dans une des vidéos c'est parce qu'ici nous nous trouvons justement c'est pour ça que je le mets en commentaire histoire que ça parle aux gens que vous n'avez pas perdu nous sommes dans la partie principale de notre fichier donc la partie main tout ce qui est en dehors ici d'une classe d'une fonction ou autre est un petit peu à vous savez la fonction main que l'on aurait dans un langage comme le sait le c'est plus plus ou ce genre de choses ben c'est un peu ça on a un attribut qui permet de définir un peu le contexte l'endroit en fait où l'on se trouve et le code principal il s'appelle donc son identité c'est main et vous voyez que son nom il est particulier également puisqu'il ya des anderscore avant et après donc souvent d'ailleurs on pourrait faire un test et ça je l'avais montré dans certains dans certaines vidéos si on faisait tout simplement ceci donc if par exemple main d'accord égal égal je dis des bêtises attendait name c'est mieux faut pas se mélanger entre name et main voilà main oui bien sûr comme ceci est là dire je suis dans la partie principale donc là je le suis pourquoi parce qu'au niveau de l'exécution fichier vous voyez que ma commande je la fais sur le fichier main point pi donc automatiquement il est pas content alors qu'est ce que j'ai oublié qu'est ce que j'ai oublié attendait ouf là n'importe quoi non mais j'ai envie la moitié du du code mais c'est pas grave tout va bien voilà je suis dans la partie principale d'accord à partir de ce moment là on aurait différentes choses on peut également puisqu'on avait le tout string tout à l'heure qu'on va créer notre objet hop faire print de name pareil on efface tout voilà donc là toujours main puisqu'on est dans le même fichier d'accord on est dans la partie principale donc notre fichier principal ici d'accord c'est celui là c'est le fichier en fait avec lequel vous lancez votre programme vous l'exécutez si on avait d'autres fichiers évidemment la la tribu spéciale ici name contiendrait autre chose que main d'accord il contiendrait un autre nom en fonction du type de fichier sur lequel vous partez ou lequel il est en train de tout simplement d'accéder à cet élément là donc là comme c'est notre fichier de départ mais une point pi évidemment la tribu name possède la valeur mais c'est un moyen d'identifier le fichier principal de lancement de votre programme donc ça vu que ça fait partie de l'introspection aussi cette tribu là ça permet de savoir l'identité d'accord d'une information donc d'une donnée ici pour le coup de notre fichier donc c'est vraiment intéressant à savoir en tout cas par rapport à ça qu'est ce qui peut être avoir à qu'est ce qui peut être intéressant aussi on à la tribu donc là je passe sur des petites choses qu'on a pu voir déjà avant ce que comme je dis encore une fois on a déjà fait de l'introspection sans forcément vous vous en rendiez compte donc j'essaie de me rappeler un petit peu tout ce qu'on avait vu on avait vu oui une une fonction super super pratique qui est la fonction type vous vous en souvenez je vous mette ça en commentaire je vais créer encore une fois cette petite variable là vous souvenez on faisait ça type vous avez dit que ça retourner tout simplement le type de la donnée et regardez ça nous met bien classe int donc ça c'est pareil c'est de l'introspection ça nous permet de savoir le type d'un objet donc c'est ça fait partie de l'analyse de l'un voilà le fait d'examiner un objet en piton c'est de l'introspection tout simplement et c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà utilisé beaucoup de fois dans vos codes cette petite fonction type sans forcément savoir que ça s'appelait introspection ce que c'est un terme très voilà un peu barbare au début quand on connaît pas trop donc il ya pas mal de choses comme ça on a aussi et ça c'est important de le savoir un identifiant unique vous doutez bien que si par exemple je crée plusieurs objets d'accord on est d'accord qu'on en eux mêmes donc là bon j'en fais qu'un seul mais parce que j'ai pas mis à en faire 15000 tous ces objets là suivent un même modèle d'accord sert grosso modo même si je peux avoir des objets avec un nom différent ou autre ils suivent tous un même modèle c'est un peu comme si vous aviez je sais pas moi un grand garage de voitures d'accord vous créez plusieurs voitures même si les voitures sont de couleurs différentes même s'il y en a qui sont neuves et qu'il y en a qui sont usées dans tous les cas elles suivent toujours un même modèle elles ont chacune deux portes elles ont voilà quatre roues elles ont certaines choses voyez comme ça elles sont conçues à partir en tout cas d'un même modèle même s'il y en a certaines qui peuvent est spécialisée avec plus d'options etc etc bref vous me comprenez et bien tout ça ça fait partie justement des choses qu'on peut pas forcément dissocier d'un objet à l'autre par contre et ça vous vous en doutez au niveau informatique c'est comme tout chaque objet est unique d'accord comme chaque être humain un adn différent ici on va avoir un identifiant unique d'accord comme un matricule en fait qui va permettre d'identifier un objet donc si je fais ça donc là du coup je n'arrête pas de commenter décommenter commenter décommenter comme dirait caradoc et perceval au bout d'un moment ça saoule et là on fait un print et c'est haïdi tout simplement donc je fais print de haïdi de mon objet et là j'obtiens un numéro assez à rallonge qui est l'identifiant unique de mon objet il n'y aura jamais un seul identifiant pareil d'accord si vous créez plusieurs objets alors je peux en faire un rapidement attendez peut-être pas par contre du coup faire ça oui j'aurais pas dû m'amuser forcément on va en créer un deuxième rapidement puisque tu comme c'est comme du coup du copier-coller ici épais en mousse alors on va créer un arc en bois de être allez hop attention la description qui est évidemment très très imaginé comme vous le voyez je suis très inspiré là pour cette vidéo dans les descriptions alors on va faire un print ici voilà et du coup voilà on a effectivement deux identifiants qui sont évidemment différents voilà ce que même si ces objets comme vous voyez sont conçus sur le même modèle même si je les avais appelé exactement pareil même si j'avais fait ça d'accord donc on pourrait dire voilà il n'y a rien pour les différencier puisque tout ce qui définit mon objet c'est que ces quatre attributs et là pour le coup ils sont exactement pareil je crée des jumeaux en quelque sorte et bien malgré ça on a quand même bravo voilà non c'est pas grave on ne s'inquiétait pas voilà on a quand même un identifiant différent donc c'est un identifiant unique donc ça c'est important pareil c'est de l'introspection encore une fois ça permet de bien examiner un objet en particulier et de voir que chacun est unique encore une fois comme vous vous êtes unique un objet en python est unique et possède un numéro d'identification unique qui est du coup cette fonction là on a également d'autres petites fonctions très rapidement alors j'en ai peut-être que j'ai dû aborder mais j'avoue que j'ai un peu oublié je crois qu'il y en a rien à que j'ai abordé d'autres peut-être pas et d'autres peut-être très rapidement juste en les citant donc je vais les montrer du coup rapidement aussi puisque pareil vous n'en aurez pas forcément l'utilité tout de suite en fonction c'est alors je vais vous les montrer ici il y a celle là alors as attribute d'accord qui va dire tout simplement s'il ya un attribut selon un objet en particulier donc on verra on a guette attribute pareil donc ça on verra on a collable donc ça peut être appelé tout simplement d'accord c'est un objet qui peut être rappelé et on a une instance on peut avoir même is subclass pour voir par exemple des classes filles donc voilà des classes qui ont qui héritent en fait ce genre de choses bref en fait on a beaucoup beaucoup de fonctions qui permettent d'analyser un objet d'accord par exemple je peux faire if is instance it1 oui voilà bien sûr voilà oui bah oui bien sûr expert que non non ah oui il faut que je mette un âge le nom de l'objet aussi mince attendez j'ai pas oublié quelque chose là non c'est pour l'instance de l'objet alors ça par contre voyez j'ai oublié vous savez que moi direct ou pas je vous montre ça alors pour les instances j'ai un petit doute mince 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 par contre je sais pas si les vannes afficher comme ça attendez oui mais non je veux l'aime qu'est ce que tu me dis toi nommer nommer voilà l'objet et la classe c'est ça d'accord sans l'extrait dans ce temps de là mais je pensais que c'était l'inverse donc c'est l'objet en premier et ensuite l'autre donc du coup on va l'afficher en fait tout ce que tu as ans il va rendre retourner un boulet 1 donc is instant is instance pardon donc l'objet voilà et la classe du coup je dois pouvoir noter comme ceci je pense qu'il va pas broncher priori non tu bon tu veux un tu plus tu veux un tu plus de type pourquoi 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 ah ah voilà ça va être mieux comme ça donc là il retourne true donc il dit simplement bas que voilà it et un est bien une instance de la classe item d'accord donc ça envoie bien ça en désolé j'avais un petit oubli sur le sur 7 cette fonction lâche et puis dans quel ordre étaient les arguments donc vous voyez un tout tout bête avec la fonction help on peut avoir plus ou moins le manuel on peut retrouver du coup l'ordre des éléments donc ça arrive un oubli c'est pas grave et au moins comme ça je vous montre pas n'importe quoi ok donc pas mal du coup de fonctions encore une fois d'accord as attribute get attribute collab etc qui peuvent servir à ça je vais aller assez vite parce que cette vidéo je pense sera suffisamment longues quand même donc sachez qu'ils exigent vous les notes ici si vous voulez les tester pour voir un petit peu comment ils fonctionnent ça peut être intéressant de voir voilà leur utilité de s'en servir un petit peu dans certains programmes que vous que vous faites pour des tests donc ça je passe là dessus alors je vous les enlève maintenant de toute façon vous pouvez mettre sur pause si vous voulez les noter donc ça c'est bon on va enlever notre deuxième objet puisque ici pas tellement intéressante donc j'ai fait un peu le tour des fonctions que je voulais vous montrer rien a sûrement plein d'autres un il s'est même sûr de toute façon il y en a beaucoup d'autres un subclass etc mais là je vous ai montré celles qui reviennent assez souvent cette qui peuvent qui sont vraiment essentielles et on va terminer sur d'autres attributs comme l'attribut name qu'on a vu tout à l'heure sur des attributs qui ont vraiment toute leur utilité là vraiment on est sur quelque chose d'assez intéressant notamment l'attribut dit et on l'avait vu tout à l'heure quand j'avais fait justement le la vérification avec dire sur un élément on avait vu un attribut qui s'écrivait comme ça voyez un attribut spécial encore une fois dit dit pour dictionary tout simplement et vous allez voir en quoi il consiste alors plutôt que d'afficher mon objet là non je vais laisser là tout simplement je vais faire un print de it un point dit je rappelle que c'est un attribut spécial donc il faut bien que je le mette sur un objet et depuis un objet je mets un point pour accéder à un attribut dit est un attribut spécial dit qu'ils perdent par dick qui que tous les objets possèdent encore une fois c'est pas on n'a pas besoin de l'ajouter mais nous mêmes piton le fait tout seul la preuve on va exécuter là et vous voyez qui renvoie un dictionnaire donc il affiche tout simplement un dictionnaire de tous les attributs que l'on a avec leurs valeurs voilà comment ça fonctionne cet attribut spécial il peut servir à manipuler toutes les informations que nous avons ici sans problème ça pourrait tout à fait fonctionner à ce niveau là pourquoi parce que c'est une autre manière en fait d'accéder ou de modifier les attributs comme on ferait en temps normal et là c'est pour ça que je vais l'afficher alors peut-être pas affiché tout comme ça je vais faire par exemple quitter un point qu'est ce que je peux afficher moi dans des imprits si je fais pas de print ça va forcément poser problème il est un point n'est bon à faire juste ça voilà donc on va l'afficher à chaque fois deux mesures et entre deux on va faire une modification du nom pour faire la modification du nom en temps normal on ferait juste ça par exemple arc vous voyez l'épée devient un arc ok on va le voir au test voilà c'était à la base une épée en mousse et ça devient un arc juste avec une modification alors là je parle pas de propriété d'accord pour tout ce qui est accesseurs faire des filtres sur les modifications des attributs c'est évidemment pas le sujet de cette vidéo on l'a déjà vu dans le cours donc je reviens pas là dessus évidemment donc là ça c'est la meilleure la méthode pardon la plus rapide la plus simple pour modifier un attribut de classe d'accord pour un objet en tout cas pour une instance particulière mais en fait en réalité quand vous faites ça python il va il va se chercher en fait de le faire d'une autre manière donc c'est sous-jacent de manière sous-jacente sous-jacente pardon il va utiliser l'attribut spécial dict en fait il s'agit du de ça donc c'est il était un point le fameux dit de tout à l'heure et comme c'est un dictionnaire rappelez-vous on y accède comme ceci avec la clé name et du coup on l'appelle arc et là si je teste vous voyez qu'on obtient exactement le même code voilà pour l'accès d'accord à une information on peut écrire comme ceci ça y'a pas de description on va faire ça d'accord il était un point d'escu point le nom de l'attribut ça va lire l'attribut mais on peut aussi faire bien évidemment dit sur la clé description voilà et ça encore une fois c'est de l'introspection alors petite parenthèse si vous voulez accéder à des attributs de classe enfin d'une instance pardon ce que là on est quand même sur une instance où les modifier n'utilisez pas cette syntaxe d'accord je vous montre parce que ça fonctionne qu'un jour si vous voyez ce genre de code dans un fichier que vous récupérez un code que vous regardez sur antenne que vous dites pas bah tiens le développeur il s'est trompé il a écrit un truc qui fonctionne pas ou autre ou c'est sur une ancienne version de python non c'est tout à fait ça existe toujours en python 3 il n'y a pas de problème et c'est une syntaxe qui est correct par contre c'est pas franchement conseillé c'est pour ça qu'on a des méthodes très simples comme ici des manières de procéder pour accéder aux éléments ou les modifier ça c'est une manière sous-jacente que c'est fait c'est python qui procède de cette manière mais c'est bien de le savoir parce que vous voyez que du coup avec l'introspection effectivement on peut également travailler directement sur des attributs spécifiques que ce soit en lecture ou en écriture donc pour de la modification donc je voulais vous le montrer parce que c'est bien de le connaître cette cette attribut spéciale dicte vous allez sûrement le croiser pas mal de fois dans beaucoup de codes donc j'ai pas spécialement vu qu'un jour vous demandiez bah tiens qu'est ce que c'est du coup est ce que c'est une erreur est ce que c'est un vieux truc qui n'existe plus en python 3 je ne sais pas quoi maintenant grâce à ce tuto vous savez en quoi ça consiste à quoi ça correspond et que c'est quelque chose de correct par contre dans le développement et l'utilisation notamment bas d'accesseurs on va pas procéder de cette manière on va procéder comme on l'a toujours fait le nom de l'objet point le nom de l'attribut le nom d'objet point de la point le nom de l'attribut égale sa nouvelle valeur et pourquoi pas carrément filtré tout ça avec des propriétés des décorateurs pour faire les choses encore plus proprement pourquoi pas voilà pour cette petite ce petit attribut spécial et on terminera cette vidéo donc j'avais dit qu'il y avait pas mal de choses à voir mais bon s'il ya des choses qui sont pas suffisamment claires vous voulez en savoir un peu plus vous pourrez toujours laisser des commentaires pour me demander poser des questions comme d'habitude nous allons terminer avec un autre attribut qui est l'attribut doc lui ça va être rapide je vais juste faire ça enfin ça va être rapide je vais quand même en parler un petit peu un tout de même donc sur mon objet l'attribut doc et plutôt que de vous en parler pendant 15 ans je vais vous montrer ce qu'il donne classe définissant un objet utilisable en jeu comme vous voyez bon là ça gère bien les accents d'ailleurs classe définissait définissait voilà c'est mieux peut-être écrire français correctement voilà et il vous donne du coup la doc string donc c'est plutôt sympa parce que vous voyez quand vous avez ici une description pour un une classe pour une méthode n'importe quoi on va pouvoir procéder de cette manière là c'est plutôt sympa du coup ce que l'on va pouvoir récupérer comme ça des informations donc doc comme documentation d'accord c'est la doc string aussi plus exactement donc c'est tout ce qui s'écrit comme ça entre trois double côte à chaque fois qui permettent de mettre plus ou moins une description voilà d'un élément particulier ici moi c'est la classe que je présente et j'aurais pu le mettre pour la méthode in it pour la méthode to string bref on peut s'en servir comme ça pour mettre pas mal d'informations donc très pratique comme attribut spécial il est évidemment disponible pour tous les objets ok si je fais encore une fois à gg 24 et puis que je fais un print de h point doc On efface vous voyez qu'il ya également d'accord une description pour donc une doc string pour le type natif int integer qui est défini directement par python ils vont même me voyez ici des petits exemples voilà d'utilisation de la fonction lint pour faire un cast donc donc c'est assez fourni à pas mal d'informations c'est évidemment en anglais puisque par défaut c'est voilà c'est anglais comme beaucoup de langages de programmation pour ne pas dire que limite tous sauf quelques exceptions et du coup vous pouvez vous servir de cet attribut spécial pour récupérer la doc string voilà d'un objet encore une fois d'une information d'une fonction ou de spécifique donc c'est très utile également ça peut servir mais encore une fois bas ce sera à vous de tester tout ça d'expérimenter tout ce que je vous ai montré en cette vidéo on a fait le tour de pas mal de choses mine de rien voyez ça on a fait un tutoriel l'état c'est long et en quelques voilà en quelques dizaines de minutes on a vu beaucoup beaucoup de choses je pense donc libre à vous de regarder tout ça de revenir plus tard de mettre de côté puis peut-être jamais revenir ou alors y revenir un jour si ça vous avez la curiosité de faire d'introspection pardon et de voir un peu son utilité on n'hésitez pas à lire des articles des délires des études et recherches il ya pas mal de travaux je pense qu'ont été fait là dessus parce qu'encore une fois c'est un domaine à part entière en programmation que ce sont le piton c++ en 6 sharp en java ça existe vraiment partout et c'est très intéressant il ya pas mal de choses intéressantes mais encore une fois je voulais pas forcément vous détailler toutes les raisons parce que mais les raisons qui me sont propres sont prêts ne serait pas forcément des raisons valables pour vous donc libre à vous de vous renseigner là dessus de d'expérimenter de tester de pratiquer et puis de voir un petit peu bas quelle utilité ça peut avoir qu'est-ce qui se dégage de tout ça et vous voyez un petit peu le concept en fait qui se cache derrière tout ça tout ce phénomène d'introspection qui pour terminer cette vidéo encore une fois je le rappelle permet d'examiner un objet d'accord de décortiquer de voilà l'identifier de savoir ce qu'il propose de savoir ce qu'il peut faire tout ce genre de choses voilà réunis dans un tout un ensemble de méthodes de fonctions d'attributs que l'on peut utiliser dans ce langage qui est le langage piton je vous remercie d'avoir vu cette vidéo j'espère que ça vous aura été utile encore une fois n'hésitez pas à commenter s'il ya vraiment des choses que vous voulez savoir en plus un toujours pareil je suis toujours là dans les commentaires pour répondre à vos questions vos interrogations si vous voulez montrer un petit bout de code c'est vous avez testé quelques petites choses n'hésitez pas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant bonne programmation à tous et bonne continuation ciao 1